Thomas, il y a eu le confinement pendant quand même pas mal de temps. Mais juste, j'ai fait plein de trucs pendant ce confinement. Et il y a des trucs que j'avais prévus pour Bad News qui sont arrivés, mais tellement plus tard parce qu'il y a le confinement. Tu découvres des trucs dans le confinement où tu te dis, tiens, ça me donne une idée. Tu fais le truc sur Internet. Tu oublies parce que c'est encore le confinement. Vu qu'il y a le confinement, le truc sur Internet que tu as fait prend un temps indéfini. Et en plein mois de juillet, tu reçois le fruit de ton travail du mois de mai. Donc, j'ai reçu ça. Ton visage est parfait. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est... J'ai perdu mon nom. En fait, je chillais sur Internet, ce qui m'arrive peu. Et j'ai découvert un site Internet qui permet de fabriquer pour ton enfant un livre d'histoire sur mesure. Thomas, pour ton gosse. Ah ouais ? Ouais. Mais j'ai pas de gosse. Bah ouais ? Tiens. Du coup, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Ah. Mais je te laisse ouvrir, lire les premières pages. Tout le monde a accès à ce livre. Je donnerai les informations un peu plus tard. Je vous lis le début. Cher Bitt, tu sais, au cours de notre vie, nous rencontrons toutes sortes de créatures magiques et merveilleuses. Nous t'en présentons ici quelques-unes. Et nous te souhaitons d'en rencontrer beaucoup d'autres, comme des femmes fontaines, des shemails, ou encore des zoologues zoophiles. Alors là, voilà, voilà. Va jusqu'à la fin de l'histoire. En fait, le truc, c'est que tu donnes le nom de l'enfant. Et l'enfant va vivre des aventures par rapport à son prénom. Donc, il va retrouver la première lettre de son nom. La deuxième lettre de son nom. Trollté, putain, ouais. Et en fait, il fabrique le livre selon le nom de l'enfant. Je peux lire la fin ? Vas-y. Il s'endormit, exténué et en même temps heureux. Assurément, ce petit garçon était très courageux. Il s'appelait Bitt. Ça m'a coûté 50 balles. Ça a pris 4 mois. Je suis trop fier quand même. Putain, incroyable. Non mais sérieusement. Ça, c'est le retour de Bad News ou pas ? Bon. Alors. Et croyez-moi, il va s'en passer des choses. Bad News, vous les présentez par... Le top 5 des pires cadeaux que les enfants peuvent recevoir à Noël. En cinquième position, un bout de charbon. En quatrième position, un mouchoir avec des initiales. En troisième position, splinter. En deuxième position, 50 francs. En première position, les billes. Les billes, c'est naze. Et ça, qu'importe le style de billes. Les galaxies, c'est naze. Les agates, c'est naze. Les pépites, les œils de chat, c'est naze. Les boulard, c'est... Les boulard, les boulard. Vous êtes sûr, là ? On n'est pas en train de se tromper de... Attendez, je vais vérifier sur Google quand même, mais... Putain, mais oui. Oui, vous avez raison. Il y a des billes qui s'appellent les boulards. Ça remet tellement de choses en question. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre. C'est Bagnouz. Je vous rappelle que Bagnouz, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bagnouz est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Thomas, vas-tu bien ? Écoute, ça va pas mal. Et toi ? Écoute, ça va. J'aimerais revenir sur l'émission que tu as le plus détesté de Bagnouz. Tu te souviens pas la Bagnouz que tu as le plus détesté ? Ah, une... Ah, si, pardon ! Les boutons qui explosent. La Bagnouz 76. D'ailleurs, je voudrais remercier Tom, pas toi, pour l'envoi de photos venant directement de son laboratoire. Tom, quel connard ! Tom m'a dit qu'il souhaitait que tu vois ses photos. Bah oui, bah moi je souhaite qu'il... Moi, j'ai vu ses photos et je lui dis, mec, je peux pas le montrer au public de Bagnouz. Ah, non ! Mais... Mais on va le montrer à demain ! Je peux le montrer à Thomas ! Comme ça, il va faire des tétricolotes ! J'ai attendu ça depuis longtemps. Elle est arrivée, l'autre ? C'est un gland. C'est un gland. Mais un gland sans le reste du zizi. Tu valides, Thomas ? C'est un gland posé sur du sopalin. Et avec le prépuce autour. Avec le prépuce autour. Avec un séché. Je pensais pas que l'intérieur d'une bite c'était comme ça. Je suis curieux, mais bordel, c'est... Tom nous dit je suis technicien dans un laboratoire où on reçoit des pièces opératoires afin de faire un diagnostic cancérologique. On est proche d'une clinique du sein, donc on reçoit beaucoup de mastectomies. Mais aussi des colons, des utérus, etc. Et parmi tout ça, nous avons reçu ceci, un gland. Le problème vient du morceau gris sur le dessus. Il ne se souvient plus vraiment du problème, mais en tout cas, c'est sûrement un début de cancer. Voilà, donc il dit faites attention à vos glands et n'hésitez pas à le montrer à votre médecin avant qu'on vous le coupe. J'ai envie de dire. Et en reparlant de cette émission, j'ai reçu lors du confinement aussi, un truc que j'ai été obligé de te cacher pendant des mois. Ah ouais ? Et oui, puisqu'on ne se voyait pas en direct. Oui, c'est vrai. Puis quand on a fait la dernière émission, je ne pouvais pas le placer là. Donc il y a eu toutes les vacances qui sont passées, etc. Et donc, il y a Joseph qui a regardé l'émission et je ne sais pas si tu te souviens, Thomas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle de thératome dans l'émission. Oui. Qu'est-ce qu'un thératome ? Un thératome, c'est un petit personnage, j'allais dire. C'est comme si tu avais une grossesse en toi et que ça te crée avec un organe un autre être vivant dans ton corps. C'est ça. Il peut y avoir des dents, des cheveux, des poils, des oreilles, etc. Et Joseph est un artiste de ouf et il nous a fait en thératome. Thomas, voici le thératome Tomal Acneide Combus. Donc tu écoutes et tu regardes Bad News, donc tu es une oreille et un oeil. D'accord. Ah, waouh. Et voici le thératome Davicius Bitus Mourioïde. Donc, lui, il est parti du principe que je parlais souvent de bite, que j'avais des dents tordues et que j'avais des hémorroïdes et donc c'est un gland hémorroïde sur des dents. C'est dégueulasse ! Le travail est ouf ! Le travail est très, très impressionnant. Alors, on voit les petites dents et on voit le petit gland. Le gland hémorroïdaire. C'est incroyable parce que moi, je pensais qu'il y aurait une autre tête et maintenant, il allait plus loin que ça. Ah bah, c'est un thératome. Il a vraiment trouvé la substance de nous-mêmes. Je parle, les dents, le gland, la bite. Merci pour vos créations. On en est friands, donc n'hésitez pas. Si vous faites des trucs chelous, bien sûr, parce que c'est bad news, n'hésitez pas. On passe tout de suite à vos bad news et aujourd'hui, c'est la bad news de Thibaut. Je vais vous lire le mail directement de Thibaut parce que c'est hyper bien écrit, donc pourquoi s'emmerder ? Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça se passe en 2013 lors de ma première année en étude d'infirmier, lors de mon tout premier stage en maison de retraite. Alors que j'assiste une aide-soignante dans la toilette d'une personne âgée, je prends l'initiative de rassembler les affaires du monsieur dans l'optique de l'habiller. Je trouve toutes les affaires dont j'ai besoin pour habiller le monsieur, sauf le chausson droit. Je retourne la chambre à la recherche du dit chausson. Je fouille absolument le moindre placard jusqu'au tiroir de la table de chevet parce qu'on sait tous que c'est dans les endroits les moins logiques que l'on trouve les trouvailles les plus surprenantes. Mais en vain, l'aide-soignante, surprise de me voir fouiller partout en agitant frénétiquement un chausson, gauche usée, me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! On a encore madame Truc ou monsieur machin lavé après ! » « Mais j'ai rassemblé les affaires du monsieur pour l'habiller. Mais je suis embêté. J'ai trouvé que le chausson gauche et je trouve pas le chausson droit. » Dis-je alors en secouant mollement le soulier. Étrangement, le regard de l'aide-soignante a changé pour virer au rouge colérique. Elle inspire un grand coup et m'explique « Thibaut, le monsieur est amputé de la jambe droite ! Comment tu veux qu'il possède un chausson droit ? » Et là, le monsieur a littéralement explosé de rire. Mais vraiment, le bon gros rire gras de tout papy qui a raconté la meilleure blague de sa vie avec un peu de cul dedans. Il s'est tellement moqué de moi que les jours suivants, quand on se rosait dans les couloirs, il me disait « Et alors ? Le chausson droit, vous l'avez retrouvé ? » Puis, il s'en allait en rigolant dans son fauteuil roulant. C'était un peu humiliant, mais c'est quand même cool de faire rire des gens de bon cœur avec une bêtise. J'ai trouvé ça très mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. Et on passe tout de suite à « En bref » de Maël. Alors Thomas, dans Bad News, j'aime parfois à raconter des braquages nuls, des butins de merde. Ouais. Tu vois, le mec, il a volé... On a eu un gars qui n'avait volé que des barres chocolatées, je crois. On a eu ça. Enfin, voilà. Les cacahuètes, quelque chose comme ça. Et alors, j'essayais de faire moins de cambriolage, mais là, Maël nous a envoyé, je pense, le pire cambriolage de l'histoire. Ça s'est passé à Lille, dans une friterie. Alors déjà, un cambriolage de friterie, déjà, bon, il faut que... Bon. OK. À 1h30 du matin, l'homme était en plein vol dans la friterie. La police l'a embêté et il s'est enfui avec 22 centimes d'euro. Et il s'est fait attraper. Il a été placé en garde à vue après l'un des cambriolages les moins fructueux de l'histoire. Bah putain, pour 22 centimes, se taper une GAV ? T'as perdu ta journée, quoi. Pas que ta journée, hein. Finalement, un peu ta vie, même là. Je veux dire, pour 22 centimes, vraiment, une garde à vue, non. Ah ouais, il faut se remettre en question sérieusement, quoi. On passe tout de suite à un bref de Frédéric, trouvé sur AQA17. Je sais pas pourquoi je fais cette voie, j'improvise, je propose des trucs. Je ferai plus. Bon, moi, ça me t'arrange pas. OK. On parlait de cambriolages. Eh bien, continuons avec les cambriolages. Je me suis dit que ça faisait peut-être un thème, finalement. Alors là, on est sur un cambriolage réussi, Thomas, pour une fois. Et ça se passe à Paris. D'accord. Et ça se passe vers 16h, dans un bus. Trois hommes discutent, rigolent, des bons poteaux. Ils ont des sacs avec eux. Ils vont... Qu'est-ce qu'on lui a piqué à ce connard ? On lui a tout piqué. T'as vu, j'ai une paire de chaussures. T'as vu, moi, j'ai une montre en or. Ah ouais, reviens. Et là, il y a un passager qui écoute et qui se dit mais ces mecs ont fait un cambriolage. Parce que, t'as vu ça, je lui ai pris. Et moi, je lui ai pris ça. Et le mec appelle la police. Mais oui. Et les flics arrêtent le bus et regardent ce qu'ils ont dans les sacs. Et les mecs font c'est à vous ça. Et ils n'arrivent pas à dire que c'est à eux. Et ils sont arrêtés. Et le gars du cambriolage était rentré chez lui entre temps, avait appelé, avait dit ce qu'on lui avait volé. C'est exactement ce qu'ils ont retrouvé dans le bus. Ils sont en tôle. Bah oui. Tu te vantes pas. Déjà, tu cambrioles pas en prenant le bus. Disons que, bon, quand tu cambrioles, oui, il faut garder le secret un maximum de temps, quoi. Non, et puis, il y a un modus operandi. C'est-à-dire que tu choisis qui tu cambrioles de la manière dont tu cambrioles et ta fuite. Ils auraient fermé à leur gueule. Peut-être que ce serait bien passé. Tout à fait. On passe tout de suite à un bref de Vilnus trouvé dans Midi Libre. Alors, c'est sa bad news à lui. Et cette bad news est folle puisque c'est une bad news qui commence chez lui et qui termine bien plus loin. Ça, c'est mes mains. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais croyez-moi, elles peuvent aller bien profondes. Ah bah... Mais souvent, je les ferme. Parce qu'avec les ongles, ça peut écorcher. Ah bah oui. Surtout quand tu ressors. C'est quelqu'un qui habite à côté de Carcassonne, dans le sud. Dans le sud. Il écrit avec plusieurs E, donc je pense qu'il veut que je le dise comme ça. Dans le sud. Dans le sud. Donc, il habite dans le sud. Il est dans un village où il y a genre 8 maisons, dont sa maison. Et un entrepôt garage qui semble abandonné, qui est pas très loin de chez lui, avec plein de bagnoles de collections à l'abandon. D'accord ? Mais avec un grillage, tout ça. Il y a un camion, un camping-car. Enfin voilà. Quand ils sont plus jeunes, avec un de ses amis, ils décident d'aller s'y balader. Ils se disent, c'est stylé, on va avoir les vieilles bagnoles et tout ça. T'as un jambin mûr en plus, tu fais un truc un petit peu… Ah, tu vis le frisson de ta journée quoi. Et ils se cachent, ils vont à l'arrière du bâtiment, ils regardent les bagnoles, tout ça. Puis, ils regardent dans le bâtiment, ils se disent, il y a des vitres encore, elles sont complètes. Et puis, t'es gamin, il y a des vitres dans un bâtiment abandonné. Bon, t'as des cailloux. Bon, il y a des vitres. Bon, c'est un bâtiment abandonné. Bon, t'as des cailloux. Bon, il y a des vitres. Bon, des vitres, un caillou. Tu les pètes ? Tu les pètes ? Tu les pètes ? Tu les pètes. Alors, ils sont en fin, machin de ça. Et là, ils entendent, il y a des bruits dans la maison. Et là, ils regardent autour de la maison, il y a une moto, mais pas abandonnée. Ouais, Et là, ils entendent des bruits, ça bouge à l'intérieur depuis qu'ils ont jeté un truc. Et là, ils prennent les chocottes. Et oui. Et ils prennent aussi leurs jambes à leurs coups. Ils saillent. Et ils se carapatent. Et oui. Et là, ils ont eu peur. Fin de l'histoire. Fin de leur histoire. Deux semaines plus tard, un article parait dans le journal. Près d'une tonne d'armes ont été saisies par la Direction Nationale du Renseignement. Le garagiste aurait fourni le local pour reconditionner les armes. 130 armes de catégorie C soumises à déclaration obligatoire. Les 30 agents des experts techniques et Direction Nationale et Renseignement ont trouvé des kalachnikovs, des usis, des fusils d'assaut, 770 kilos de munitions, 350 chargeurs et du matériel classé comme des casques de vision nocturne, des lunettes de tir, le tout estimé à 200 000 euros. Il s'agit d'une vente au marché noir pour le grand banditisme ou le terrorisme. Et oui. Et c'était là. C'était la vide qu'ils avaient pété. Ils ont eu de la chatte. T'imagines ? T'as la vide qui pète. T'as des armes à feu. T'en as plein des armes à feu. Tu réponds. Ben y'en a un mec qui fait qui se casse ? C'est quoi la pierre là ? Qui a balancé la pierre ? Non mais t'imagines ? Tu fais ping ! Tu sais pas comment t'es mort. Mais c'est bizarre comme réponse. Je jette un caillot dans une vitre et elle me tire dessus. C'est fou. Faisait gaffe. Ah ouais ouais ouais. Et on va terminer cette émission avec la bad news de Martin trouvée sur le Daily Geek Show. Thomas est-ce que tu aimes les parcs d'attractions ? Écoute oui beaucoup. Alors à mon grand désespoir je suis malade. Dès que tu passes la porte du parc d'attractions t'es malade. Dans les attractions genre Disneyland je trouve ça génial j'adore y aller mais tu mets faire le machin qui monte et qui descend je suis très très mal derrière. Tu mets faire le truc Toy Story qui fait comme ça je suis ultra mal derrière. Enfin tous les... Les grands huit c'est pas ton truc. Le Big Thunder Mountain ça va. Ah bon ? Ouais parce que c'est en plein jour et il est pas si violent que ça. Mais ouais tu me fais faire les trucs dans le noir par exemple alors que je n'ai pas peur. Genre les partous t'es malade quoi. Après à Disney je crois pas qu'on puisse... Si. Bah pas depuis le Covid mais sinon il y a des grosses partouzes avec Mickey et Minnie. Ah ouais d'accord. Bah ouais non pas les partouzes moi je pensais plutôt à... Puis en plus avec les oreilles c'est beaucoup plus pratique pour les lire. Non mais ouais je pensais à celui qui part d'un coup en l'air tu sais. Ma bite ? Non. T'as pas compris. Ah le... Le truc Star Wars là. Space Mountain. Space Mountain. Je sais pas quoi. Mais celui-là c'est dans le noir j'ai pas peur je prends mon pied mais je suis en mode D'accord tu gerbes sur tout le monde. Et bah justement on va parler des grands huit Est-ce que tu aimes la mort Thomas ? Ni pour ni contre ? Ni pour ni contre non elle est nécessaire je dirais. Après moi pour les histoires je la trouve intéressante pour mon histoire je me dis que plus elle arrive tard mieux c'est quoi. Et bien sache qu'en 2010 alors son nom est vraiment compliqué à lire je suis désolé pour lui. A mon avis il est brésilien à la base donc je vais dire les J comme des R. Si. Relijronas Urbinas qui faisait son doctorat au Royal College of Art de Londres à imaginer la montagne russe qui entraîne la mort des passagers. Son but est de rendre plus humain plus digne et plus fun de la mise à mort des détenus condamnés ou juste des personnes qui ont décidé de se suicider. Alors je vais t'envoyer le plan. Ah oui oui avec grand plaisir. Vous pouvez voir à l'image la montagne russe imaginée par le jeune homme donc voici l'idée. En gros cette montagne russe il y a 24 passagers. C'est pas mal 24 d'un coup. 510 mètres de montée puis 500 mètres de chute pour un pic à 360 km heure qui s'enchaîne directement sur 7 loopings dont le diamètre rapetisse à chaque fois. Normalement d'après l'auteur les passagers devraient mourir du manque d'oxygène dans le cerveau. Ah avec la force centrifuge. Et donc tu pars c'est génial comme idée. Ton dernier moment de vie c'est tu l'as hyper bien fait j'ai l'impression. Et puis après t'as des mascottes Mickey ou machin qui viennent on va enlever les corps tu vas le temps vite mange les cadavres Voilà cette bad news est terminée merci à tous de voir Vous êtes qui ? Moi ? Je suis un des monnageurs bretons Ah bon ? Vous savez c'est le patron qui m'envoie pour récupérer l'appartement Ah oui ? D'ailleurs vous avez une semaine pour dégager Je repasserai mardi prochain 17h45 Allez sur Tipeee pour faire des dons parce que je pense qu'on va en avoir besoin ou utip ou abonnez-vous ou achetez des t-shirts et puis la semaine prochaine Ça sent le soufre Vous avez pété ? C'est moi Ah oui c'est ça Excusez Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?